Bienvenue dans ce tutoriel Arduino sur les entrées numériques. On va voir comment l'entrée numérique fonctionne sur Arduino. Quand on est toujours sur le même simulateur en ligne 123d.circuit.io, on a ajouté le circuit à droite avec le bouton poussoir et une résistance. Donc le circuit qui a été implémenté à droite est un circuit pull down, c'est à dire que lorsque l'interrupteur est ouvert on a 0V qui passe dans le microcontrôleur ou encore un 0 en logique et lorsqu'on ferme l'interrupteur on a les 5V qui partent de VCC vers le microcontrôleur ce qui correspond à 1 en logique. On peut aussi inverser les valeurs en faisant un circuit pull up et dans ce cas là c'est l'inverse. Lorsque l'interrupteur est ouvert alors on reçoit le 1 en logique, les 5V et lorsqu'on ferme le bouton alors on est relié à la masse et on reçoit 0V. Donc on a repris le circuit précédent avec les diodes et on n'oublie pas de rassembler les masses du circuit breadboard à la masse de l'Arduino. On peut aussi alimenter le circuit en l'alimentant par l'Arduino par le 5V. On va copier l'exemple digital button et on va le mettre dans le code editor. Donc ici notre bouton est branché sur l'appel numéro 2 et on va faire un test avec la DEL qui est connectée à la broche numéro 13. On n'oublie pas de configurer la sortie pour la LED donc c'est une sortie et la broche est une entrée, un input. Dans la boucle infinie, on lit la valeur du bouton. Si le bouton est high, alors on allume la diode. Sinon on l'éteint. On téléverse et on essaye en appuyant ce bouton. Le code marche bien. Pour voir le signal, on va pouvoir rajouter soit un oscilloscope, soit un multimètre. Donc on peut aller chercher le multimètre dans tous les composants. On rejoint le côté négatif à la masse et le côté positif dans la résistance sur la broche 2. Lorsqu'on appuie, on a 5V. Lorsqu'on relâche, on a 0. Merci de votre attention et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment nous allons tester les feux grâce au bouton. Sous-titrage Société Radio-Canada